Les systèmes d'avertissement BSW et d'intervention sur l'angle mort BSI, si le véhicule en est équipé, peuvent avertir le conducteur lorsque d'autres véhicules sont dans la zone d'angle mort lors des changements de voie. Le système d'avertissement sur l'angle mort utilise des capteurs radar situés près du pare-choc arrière pour détecter les autres véhicules dans la zone de détection d'angle mort. En plus des capteurs radar, le système BSI utilise une caméra située derrière le pare-brise afin de surveiller les lignes de la voie de circulation du véhicule. Lorsque le capteur radar détecte des véhicules dans la zone de détection et que le véhicule roule à plus de 32 km heure environ, le témoin du système d'avertissement sur l'angle mort, situé dans les rétroviseurs extérieurs, s'allume. Si le conducteur actionne alors le clignotant, un carillon d'avertissement retentit deux fois et le témoin d'avertissement sur l'angle mort clignote. Le système BSI est activé lorsqu'il détecte un véhicule dans la zone de détection et que le véhicule roule à plus de 60 km heure environ et s'approche de la ligne de voie de circulation. Le système BSI fonctionne indépendamment de l'activation du clignotant. Le système fera retentir un carillon trois fois et appliquera légèrement les freins momentanément d'un côté pour aider à ramener le véhicule dans sa voie de circulation. Appuyez sur le bouton de l'assistance ProPilot situé ici pour activer le système d'intervention sur l'angle mort. Le système BSI s'active lorsque le témoin s'allume sur le tableau de bord. Il produit un avertissement sonore et fait clignoter le témoin quand il est activé, et ce, même lorsque le système BSI est désactivé. Pour activer ou désactiver le système d'avertissement sur l'angle mort ou le système d'intervention sur l'angle mort, utilisez ces commandes pour sélectionner Réglages, Aide à la conduite, Système d'aide sur l'angle mort, puis sélectionnez le système que vous souhaitez activer ou désactiver. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.